Le prince Harry a enchaîné les interviews avant la sortie de son livre « Le suppléant » aux éditions Fayard. Le duc de Sussex a été l'invité d'Anderson Cooper dans l'émission 60 minutes de CBS News. Le prince Harry, cesse de livrer sur tous les moyens qu'il a essayé pour se débarrasser de sa culpabilité de ne pas avoir pu pleurer la mort de sa mère, la princesse Diana. Le prince Harry, 38 ans, est rongé par la culpabilité. Pour le duc de Sussex, la mort de la princesse Diana, sa mère, est une source de douleur interminable. Le duc de Sussex mentionne ne pas avoir trouvé le moyen d'apaiser son chagrin même des années après le décès de Lady Di. Bien que son chagrin et sa douleur soient au plus haut point, le frère du prince William affirme n'avoir versé aucune larme pour pleurer sa mère. Cette forme d'insensibilité l'a triste et lui fait sentir coupable, raconte le prince Harry lors de l'émission 60 minutes de CBS News. « Il y avait ce poids sur ma poitrine que j'ai ressenti pendant tant d'années et que je n'ai jamais été capable de pleurer », a déclaré le duc de Sussex à l'animateur Anderson Cooper, rapporte le Daily Mail le 9 janvier 2023. L'époux de Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, déclare avoir constamment essayé de trouver un moyen de pleurer la mort de sa mère, la princesse Diana. « J'ai même essayé de m'asseoir sur mon canapé et de me remémorer autant de souvenirs de ma mère que possible », annonce le prince Harry. Cela n'a pas permis au prince Harry de verser une seule larme. Le duc de Sussex mentionne d'ailleurs que, parfois, il regardait même des vidéos de Diana en ligne, mais en vain. Prince Harry, les drogues psychédéliques pour accepter la mort de Lady Diana Le prince Harry a déclaré avoir tout essayé pour ouvrir les vannes de ses larmes. Des années après la mort tragique de la princesse Diana en 1997, le papa de Archie et de Lily Bess est mis à suivre une thérapie et à expérimenter les drogues psychédéliques. D'après les explications du prince Harry Anderson Cooper, les champignons et les drogues psychédéliques comme l'ayahuasca l'a finalement aidé à éliminer l'idée qu'il devait être triste pour prouver que sa mère lui manquait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...